des visiteurs. C'est maintenant l'heure des déclarations des députés, le député de Chatham-Kentasex. Merci beaucoup. De façon traditionnelle, les présidents ne donnent pas de déclaration de députés, alors j'aimerais partager ceci avec vous. Je sais que vous-même, le président, vous êtes très fier de votre circonscription de Brent et de toutes les collectivités que vous représentez. Quant à Saint-Georges, vous savez pourquoi il est si fier. C'est un petit garçon qui avait le cancer et on a suggéré qu'il célèbre Noël avant le vrai Noël. Sa famille a une page sur Internet pour ramasser des fonds avec une cible de 15 000 $. Et ils ont ramassé plus de 44 000 $ deux mois avant Noël. Des centaines de maisons étaient décorées pour Noël à Saint-Georges. On a fait des cadeaux. Il y a eu de la neige artificielle. Et vendredi, Evan est devenu un officier honoraire de la police de Saint-Georges. Parce qu'il avait toujours voulu être policier. Samedi, environ 7 000 personnes se sont jouées aux célébrations. C'est deux fois la population de la ville. Des milliers de personnes lui ont dit bonjour lorsqu'il est passé avec le traîneau du Père Noël. Son caractère préféré, SpongeBob, est également venu lui souhaiter Joyeux Noël. Tout cet amour et ce soutien pour Evan et sa famille de la ville de Saint-Georges représentent ce qu'il y a de mieux en Ontario et de toute l'humanité et de tous ceux qui sont ici à l'Assemblée législative. Joyeux Noël, Evan! Merci. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Le député de Timiscaming Cochrane. Merci. Les taux d'électricité élevés sont un des problèmes les plus importants pour les gens au nord de l'Ontario qui doivent choisir entre la nourriture et l'électricité. Nous avons des conditions météorologiques très sévères. Il y a beaucoup de nuits déjà où il fait moins que zéro. Les gens peuvent chauffer avec du bois, mais les personnes âgées ne peuvent pas le faire. Les gens s'inquiètent. Aujourd'hui, nous avons reçu le rapport du directeur de la responsabilité financière et son rôle, c'est d'être impartiel, de regarder quels sont les plans du gouvernement et de donner son opinion impartiale. Il y a eu beaucoup de débats ce matin concernant cette opinion, mais le fait est que, et j'aimerais que les gens chez moi le sachent, « Si on vend Hydro One, on recevra 1,5 milliard de dollars qui pourraient être utilisés par le gouvernement. Mais les pertes, parce qu'Hydro One apporte des dividendes au gouvernement, la perte sera de 500 millions par année. Donc, déjà la quatrième année, ce sera une perte nette pour la province. Une perte d'argent qui aurait pu être utilisée pour aider les gens à faire face à leurs factures d'électricité ou pour construire des infrastructures dont on parle autant. Ma question au ministre des Finances, est-ce qu'il peut ajouter quelque chose là-dessus? Merci, le député de Clinton-Lawrence. Aujourd'hui, il y a des leaders de la communauté turque de l'Ontario. Ils sont ici pour la levée du drapeau à l'Assemblée législative. Alors, j'aimerais leur souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, il marque la création de la République turque en 1923. C'est le jour de la République turque aujourd'hui. Après la victoire de la Turquie dans sa guerre d'indépendance, on a proclamé la République avec une nouvelle constitution adoptée le 29 octobre 1923. Le leader Moustapha Kamel Atatürk est devenu le premier président turc la même journée et a fondé la République turque. Atatürk a amené plusieurs réformes sans précédent dans la société turque. Ces réformes ont laissé un patrimoine important dont les Turcs sont très fiers. Aujourd'hui, c'est une société séculaire et moderne. Les femmes turques ont reçu plusieurs droits similaires, comme le droit de vote et le droit de pratiquer plusieurs métiers. Et il y a environ 25 000 turcs ontariens qui vont célébrer cette journée importante. On va avoir des performances dans plusieurs villes, du théâtre, des sketchs, de la poésie, ainsi que des danses traditionnelles. Plusieurs enfants vont participer à ces performances. Plusieurs personnes vont visiter la tombe du défunt Atatürk à Ankara, la capitale turque. Alors, bonne journée turque en Ontario. La députée de Dauphine Caledon. Merci. Il semble très approprié pour moi, aujourd'hui, de partager cette déclaration. Le 6 octobre, à Caledon, on a passé une résolution qui dit que, attendu que le système d'électricité publique en Ontario est un actif crucial pour les Ontariens, et attendu qu'il est essentiel que les Ontariens maintiennent le contrôle public et le pouvoir de décision par rapport à l'électricité, et attendu que l'expérience dans d'autres territoires a démontré que la privatisation veut dire que les gens paient plus pour l'électricité, et attendu qu'un hydroboine privatisé ne serait plus sujet à la vérification de la vérificataire générale, l'Ombudsman, le directeur de la responsabilité financière et le commissaire à l'intégrité, et qu'on ne devra plus donner des informations aux citoyens. On ne devra plus non plus donner des informations sur les salaires, ou sous la loi sur les services en français, et attendu que la vente des actions va amener des gains à court terme en échange de pertes financières à long terme, et attendu que le gouvernement provincial n'a aucun mandat de la part des électeurs pour vendre Hydro-One. La ville de Caledon demande donc au gouvernement provincial de mettre une fin à toute partie d'Hydro-One et de maintenir Hydro-One comme un actif public pour le bénéfice des Ontariens et de respecter l'autonomie des décisions locales pour les compagnies de distribution locale en ne les forçant pas à faire des fusions. Le gouvernement doit enfin écouter les inquiétudes de villes comme Caledon ainsi que celles du directeur de la responsabilité financière concernant la vente d'Hydro-One. Merci, le député de Bromley-Gormaltin. Merci. J'aimerais parler d'inquiétude de la part de mes concitoyens aujourd'hui. Plusieurs ont des liens avec le Punjab. Au Punjab, il y a eu la désécration d'un monument qui représente les six enseignements sacrés. Cette désécralisation est un crime de haine contre la communauté sikh déjà marginalisée. On a demandé au gouvernement d'agir contre ceux qui ont fait cette désécralisation. Et en réponse à cela, l'État n'a pas aidé les gens qui ont protesté. Plutôt, on s'est attaqué à ces gens. Deux de ces personnes ont été tuées. Plusieurs ont été arrêtées seulement parce qu'ils ont dit qu'ils s'inquiétaient. Des crimes haineux contre toute communauté dans le monde n'ont aucune place dans notre société. Alors, je suis de côté avec ceux qui demandent cette justice. De plus, cela remet en cause le pouvoir de décision indépendante des sikhs. Garder ces institutions sikhs sont très importantes et le leadership sikh au Punjab a un impact partout dans le monde, incluant dans ma collectivité. Et je suis encouragée par le mouvement de responsabilité. Mais je demande au gouvernement d'investiguer ces violations des droits de l'homme et de créer un mouvement d'unité pour pouvoir maintenir la souveraineté des institutions sikhs. Merci. La députée de Kitchener Centre. Merci. Le mois d'octobre est le mois de l'industrie manufacturière en Ontario. Et j'aimerais vous parler de ce qui se passe dans ma circonscription de Kitchener Centre et dans la région de Waterloo. Dans notre province, les emplois manufacturiers sont environ 10 % de la main-d'oeuvre. Mais dans ma collectivité, c'est deux fois ce chiffre, c'est 20 %. Un emploi sur cinq. Carol Simpson nous dit qu'il y a 1 840 entreprises manufacturières qui emploient plus de 54 000 personnes. Voici un chiffre impressionnant. Il y a plus de 2 000 emplois dans l'industrie manufacturière dans la région de Waterloo qui sont vacants. On essaie de trouver des employés pour ces emplois. Sans doute, ma région a été touchée pendant la dernière décennie par la perte d'emplois manufacturiers. Il y a eu plusieurs gros employeurs qui ont quitté la ville. Mais depuis, la situation s'est améliorée. Il y a des histoires avec beaucoup de succès. Par exemple, Christie Digital, Colonial Cookies, Toyota, BlackBerry, ATS. Il y a une liste très longue d'entreprises. L'industrie manufacturière va bien dans la région de Waterloo. J'aimerais saluer toutes les personnes qui soutiennent ce secteur très, très vibrant. Merci, le député de Kitchener-Conestoga. Depuis trois jours, les étudiants de l'élémentaire dans ma circonscription se sont joints à moi pour protester l'impact des actions des enseignants. Plusieurs élèves ne sont pas allés à l'école pour protester la fermeture des clubs de sport et l'annulation de voyages d'école. Dans la région de Waterloo, les étudiants étaient dans des gymnases à la maison ou assis sur les planchers. Et à Kitchener, hier, des étudiants sont sortis de la classe après cette annonce et sont rendus aux gymnases pour protester pendant que les enseignants sont restés dans les classes. Un étudiant m'a dit hier, nous avons besoin de nos activités parascolaires. Certains enfants ont l'impression de ne pas appartenir à un groupe et avec ces activités, cela les aide. Ce n'est pas juste d'utiliser nos activités parascolaires pour négocier avec les enseignants. M. le Président, ces enfants sont notre avenir et ce gouvernement doit arrêter cette stratégie. Il faut permettre aux jeunes de vivre cette activité et d'avoir les activités qu'ils méritent et qui ont été payées par les contribuables. Merci, le député de Durham. Merci, la saison des récoltes cet automne donne l'opportunité de parler de la communauté agricole à Durham. Je veux vous dire encore une autre fois, et je vais continuer à le dire, qu'il y a du travail très fort et innovateur fait par notre collectivité. Et ce soir, c'est la deuxième célébration agricole de Durham, un gala pour soutenir la sensibilisation à la industrie agricole dans la région de Durham. J'en ai parlé il y a quelques semaines. J'ai parlé en faveur de la motion de la députée de Durham-Bruce avec le même but. J'ai hâte d'en parler un peu plus ce soir. La communauté agricole de Durham va se rassembler pour discuter des stratégies et de la saison des récoltes de cette année. Et d'autres membres de la communauté vont recevoir des prix. Cet esprit d'agriculture et de leadership sera célébré et nous allons nous concentrer sur la durabilité, l'innovation et le message que nous voulons donner. L'agriculture agricole contribue à l'économie de Durham et j'ai hâte à ce soir. Merci. Merci. La députée de Scarborough à Gencourt. Merci. J'ai le plaisir cet après-midi de reconnaître le mois d'octobre comme le mois de l'histoire des femmes au Canada, ainsi qu'un groupe de femmes qui ont fait des contributions extraordinaires aux victoires des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des Ontariens ne savent pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien a créé une industrie qui s'appelait GECO. Ces usines ont été construites à Scarborough, qui à l'époque était une communauté rurale. Il y avait des tunnels, il y avait plusieurs bâtiments. On a ouvert cette usine pendant quatre ans et on a employé des milliers d'employés qui étaient des femmes. Des centaines de milliers de munitions ont été fabriquées par ces femmes. Récemment, un livre a été publié sur ce sujet. L'auteur parle de cette usine la plus importante de ce genre au Canada à l'époque, incluant des photographies et des documents. Les femmes qui travaillaient chez GECO étaient appelées « les filles aux bombes » et c'était la première fois qu'elles travaillaient à l'extérieur de la maison. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois souhaiter la bienvenue à Robert Dixon, Barbara Dixon et son mari, ainsi que le père d'un des managers de GECO de l'époque. Nous voulons remercier les personnes qui ont travaillé à GECO et qui ont dédié leur vie pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. Alors, merci beaucoup. Bienvenue aux invités. Merci aux députés pour leur déclaration. C'est l'heure des rapports des communes.